Bienvenue aujourd'hui dans ce nouvel épisode de mon let's play Europa Universalis IV, avec très bientôt maintenant une nouvelle guerre. Je suis juste en train de surveiller l'arrivée de mes navires. D'ailleurs ils sont tout prêts maintenant. Donc on va pas se gêner, on va bientôt y aller. Et ce qui est bien c'est qu'on va frapper d'entrée de jeu sur 43 000 troupes des Pays-Bas. Je pense qu'on va tout de suite faire très très mal. Alors eux ils étaient en rébellion, ça a l'air d'être à peu près fini maintenant. Mais peu importe, c'est parti pour cette dernière guerre je pense contre les Pays-Bas. Il faut que ce soit la dernière guerre. Après j'aurai peut-être le temps d'en faire une autre, mais autant faire en sorte que celle-là soit la dernière. Personne ne les rejoint. Ça c'est encore mieux. Pourquoi personne ne les rejoint ? Serait-il dans une guerre un peu compliquée contre les Ottomans par exemple ? Voilà. Ah bah c'est parfait, ça me fera des vacances, mais... C'est vrai que j'aimais bien le côté débarquement des... Des Polonais. Qui étaient en général des débarquements complètement suicides. Ah, ça c'est ennuyeux ça. Je peux me prendre le moins 10 de dévotion. Est-ce que je peux me prendre le moins 10 ? Ça va pas tout à fait. Enfin, ça va pas durer trop longtemps, ça va vite remonter. Ouais, ça c'est pas très très grave. Je peux me prendre la science militaire, après la bataille peut-être ? Du coup c'est bête, j'aurais pu profiter... Bon, on va quand même gagner. Ce qui d'ailleurs nous démontre que les... Les... Hollandais sont peut-être pas aussi forts que ça sur... Avec leur armée de terre. Comparé à nous, là je les ai trouvés... Un peu faibles. Et en plus, la prochaine fois qu'on les rencontrera, on aura une nouvelle unité militaire. Donc, je nous ai trouvés pas mal. On va voir ce que ça donne sur la durée. Là en tout cas, il y a déjà plus d'armée à mon avis... Du côté Brésil. Alors, faut que je me méfie. J'étais en train de faire une flotte, là. Ah, il me reste... Alors, eux on va les laisser là. Pourquoi il me manque un transporteur dans ma nouvelle flotte, là ? J'ai pas trop compris. Il y en a peut-être un qui est un peu en retard, mais j'ai peur. Non, il est là. D'accord, il va... Ça va se faire. Là, on va attendre d'avoir fait ce siège. Je pense qu'on va... On va rester là pour l'instant, mais j'ai peur de me faire attaquer, j'avoue. Il va falloir que je sois vigilant. Ils ont réussi à m'échapper, là, les rebelles, je crois. Et merde, c'est pas ça que je voulais faire. Toujours pas ma science. Alors, ce qui m'inquiète, c'est ça. Il va falloir pas mal de temps, à mon avis, pour regagner toutes nos troupes. Ah, merde, j'ai jamais assez de troupes. Je peux pas couvrir l'intégralité de mon territoire, là. C'est juste impossible. Donc, eux, on va les mettre avec les futurs navires lourds, là, qui sont en train de sortir. Alors, cette armée-là, elle a rien à faire, à part mater une révolte là-haut que j'avais pas vue. Je sais même pas s'ils vont être capables de gagner à 1 contre... à 2 contre 3, c'est ça, grosso modo ? Alors, ça, ça va être fait. Bon, là, je pourrais les diviser un peu plus. Non, par contre, ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille prendre la capitale. Ça, c'est important. Tiens. Les Ottomans acceptent la paix avec la République des deux nations. Les Ottomans ont perdu. Mais au moins, pendant ce temps-là, la République des deux nations n'a pas aidé les Pays-Bas. Ce qui peut être intéressant, pour avouer non, parce que c'est vrai que... La République des deux nations amenait pas mal de troupes, en général. Ce qui nous faisait des points de victoire. Ouais, ça, c'est les Andalous qui ont réussi une petite colonisation, là, à la fin du Let's Play. En traître. Complètement en traître, ils nous ont pris, là, à s'installer comme ça, au bout du Mexique, là. Ouais, c'est parti. Espérons qu'on gagne. Ouais, ça a l'air d'aller. Ça va peut-être être dur sur la fin, mais je pense qu'on va gagner. Ouais, parfait. Et merde, ça, par contre. J'en étais sûr. Il fallait que je surveille. J'ai pris le risque d'attaquer sans leader. Ce que je vais faire, je vais ramener ceux-là avec un leader. En marche forcée. Ok, parfait. Mais, ce que je vais faire, je vais changer de tactique. Je vais changer le lieu du siège, en fait. Je vais faire le siège de ce fort-là. Et je vais faire un blocus. Avec 14, ça va être beaucoup plus rapide. On va venir avec ça, en plus, parce que... Il y a une flotte hollandaise, je sais pas où, mais... Elle est bel et bien quelque part. Je l'ai vu tout à l'heure, donc, méfiance. Je sais pas, tout à l'heure, elle était par là. Ça, je pourrais payer ou instabilité. Allez, instabilité. Alors, par contre, c'est des colonies, hein. J'ai dû en perdre quelques-unes, là. Je les ai pas renouvelées au fur et à mesure. Je peux en lancer deux de plus. Sauf que j'ai zéro colons. On va rappeler. Faut que je trouve celles qui sont finies. Celles-là. Envoyer, c'est bon. Là, on va le rappeler. On va faire celle-là. Ah, et ça devient bon, hein. Il y a de moins en moins de territoires. On est vraiment... ... à boucher les derniers trous. Alors, après, il y aura peut-être une petite guerre contre les Nupes. Pourquoi pas. Cap Coast, ok. Du coup, si je fais une guerre contre les Nupes, je peux faire des revendications... ... sur les Jolofs, parce que... ... les deux sont étroitement liés. Donc, on va se faire des revendications sur les deux. Ok, ça, c'est cool. C'était la capitale. Donc, à partir de maintenant, on va se faire des points de victoire. Toujours pas d'armée ennemie en vue. Alors, je crois pas que les Pays-Bas aient l'habitude de débarquer en Nouvelle-Écosse, là. Enfin, ce qui était la Nouvelle-Écosse. Ils ont jamais trop fait ça, contrairement aux Français et à la République des Deux Nations. Donc, je crois que je dois pas trop m'inquiéter de ce côté-là. C'est qui, eux ? Cher-bo ? Cher-boro ? Je sais pas ce qu'ils me veulent, eux. Cher-bro, pardon. Faut qu'on les convertisse, ceux-là. Si je les convertis, ils me saouleront beaucoup moins, déjà. Bon, ceci dit, on va finir beaucoup de légitimisation. Ça va baisser les chances de révolte. Donc, y'a pas de panique. En clair. Allez, il faudrait que ça tombe, là, maintenant. Ok, parfait. Donc, on va s'attaquer à ça. Le but, c'est vraiment la côte, alors... Je sais pas, je vais quand même prendre Ketu. Parce que c'est un fort, donc ça va valoir plus de points de victoire. Voilà, ça, c'est cool. Et maintenant, on va s'attaquer à Ketu. Ok, donc... Toujours pas d'armée. Par contre, ma flotte est prête. Eux, ils seront... ...affectés vraiment à l'Asie. Je peux pas me permettre de ramener ma flotte tous les dix jours. Enfin, tous les dix mois. Oh, de l'or, encore. Ça existe encore, dans les provinces... Ah, oui. C'est en Californie. Grosso modo. Ce siège-là, il va être compliqué. Ça va me prendre du temps. Non, j'ai pas le choix. Il faut que je le fasse. Ça, c'est des légitimisations. Ah, j'ai mes 10%. Enfin. Donc, on va partir sur Cherbo, parce que c'est là qu'il y a des problèmes. Et les autres, c'est quoi ? C'est... Béafada. Alors, ce que je pourrais faire, c'est ramener mon armée en prévision. Bah, c'est juste à côté. Béafada, il y a un fort, donc on va pas... On va rien mettre dessus. On va quand même les convertir juste après, mais... On va... On va rien mettre dessus, puisque la province tombera pas instantanément. Séparatistes. Ça, ça doit être les néerlandais. Alors, je sais pas si les français, du coup, vont me déclarer la guerre. Ils ont tout perdu. Donc, je sais pas... Ce qu'ils pourraient tenter de faire, honnêtement. On va voir. Mais je les vois mal nous déclarer la guerre. Ils ont vraiment plus de points de débarquement. Enfin, c'est-à-dire, en général, ça les gêne pas. Alors, c'est bien le genre à faire n'importe quoi. Je crois que j'ai pris les deux forts qu'il y avait dans cette région. Après, c'est... Ça va être beaucoup plus facile. On va prendre la côte. Manille, Panay... Cherbo et Béafada, ouais. Bon, mon armée est là. On va mettre un leader. Et je les attends de pied ferme, grosso modo. C'est quoi, ça ? Ah, ils ont fini par les rejoindre ? Ah, mais... C'est parfait. C'est parfait. Ouais. Seul petit problème, c'est qu'ils vont peut-être être tentés de bouger, là. S'ils finissent le siège avant que j'arrive. On va faire en sorte que non. Et merde, voilà. J'en étais sûr. Ça a été serré. Ah, ça, je vais dire non. J'en ai marre. Ah, j'ai besoin de mes points, là. En sérieux. C'est parti, là. Non, comment on pourrait faire ? On va être obligé d'aller là. J'ai peur, voilà. J'ai peur qu'ils avancent et qu'on n'arrive plus à les rattraper. On va se regrouper. On va prendre notre leader. Et on va être obligé de les poursuivre jusqu'à ce qu'ils s'arrêtent, je crois. On a 11 jours de retard pour l'instant. On a un meilleur score de manœuvre que... Ah oui, j'avais pas fini ma doctrine, moi. J'avais oublié ce détail. Ah, ça, c'est pas mal. Bon, alors, évidemment, le bonus, moins 10% sur le coup des doctrines, sur la toute, toute dernière doctrine, j'avoue que j'en suis pas très fier. Mais, il fallait bien, de toute façon, une dernière doctrine, et ça aura été celle-là. Mais par contre, le moins de 3 de rébellion sur le paganisme, ça, c'est très, très bien. Toutes ces provinces-là vont être un peu plus calmes. Olof. Alors, je sais pas si ils étaient vraiment... Ah, là, il y a eu des soulèvements récents, donc, honnêtement, ça n'apporte pas grand-chose. Mais, moi, je pense que ça sert énormément, même. Mais c'est vrai que le moins 10% sur le coup des doctrines, c'est pas top. Il faut bien l'avouer. Ouais, parfait. Alors, là, en fait, je suis retombé sur un score de guerre assez mauvais, parce que j'ai perdu l'objectif de guerre, il me semble, ouais. Occupe la province, ok. Et... Oh, merde, il a refait 42 000 hommes. On remarque que c'est très, très bien aussi, parce que... On va se regrouper. Je suis pas contre, hein. Par contre, je crois que j'ai dit que je pouvais utiliser mon héritier, maintenant, parce que mon héritier, c'est plus le... Le 553, il est déjà en train de régner, ouais. Et l'héritier, c'est un 151, donc, honnêtement... Lui, on va l'embaucher. Il sera meilleur en militaire, je crois, qu'en leader, hein. Bon, là, je prends la province vite fait, et j'attaque, sans hésiter. Même à travers une rivière, honnêtement, j'ai pas trop peur. Ah, c'est quoi, ça ? Sérieux, il est arrivé par où, là ? D'accord, bon. Ça aussi, ça m'arrange, en fait. Tout ça, ça va nous faire des points de victoire. Bon, alors, est-ce qu'on pourrait pas jouer finement, puisqu'il va quand même s'agir... Lupe, If... Non, j'ai aucune province pour l'attaquer sans rivière, sauf à faire le tour par Boshi, à la rigueur. Est-ce que je peux faire le tour, ouais. Est-ce que j'ai pas un leader avec un score de manœuvre assez élevé ? J'ai que deux, et il a trois, donc je préfère éviter d'avoir un malus. Donc on va essayer de le contourner discrètement. Là, on va prendre notre leader, celui qui est un peu moins fort. L'héritier, quoi. Ok, donc là, on va arriver. Là, on va se rencontrer aussi. Comment ça se fait que son armée a pas été détruite ? Ah, elle est en train de fuir juste à côté. Moi, j'ai tout détruit, là, parce que j'ai aussi détruit celle-là. C'est pas mal. Par contre, je trouve que j'ai pas beaucoup de troupes, là. C'était des mercenaires, ça. C'est ce foutu mercenaire qui fuit... C'est pas comme les armées régulières, hein. Ça, c'est clair. Quand il y a plus de... Quand il tombe à zéro, il disparaît, c'est grosso modo. Alors, on va utiliser celui-là. On va l'écraser, je crois. Ça, j'ai dit que j'en voulais plus, j'en ai marre. Ok, ça tombe bien. Je vais reprendre une position un peu plus centrale avec cette armée, au cas où on aurait besoin d'elle. Bon, bah, c'est bien, tous ces combats. Là, on va... Reprendre vite fait la capitale, revenir à un score de guerre un peu plus acceptable. J'espère me retrouver quasiment à 10, on va dire. Ouais, je suis peut-être un peu optimiste, mais... Ceci dit, je devrais pas en être loin avec toutes les batailles que j'ai pu gagner, là, quand même. On va voir. J'en ai détruit des armées, hein. Ok, je regarde s'il n'en a pas d'autres, justement. Kodiak. Ah, putain, ils sont combien, là ? Ils sont 36 000, c'est peut-être un peu trop pour moi. Oh non, allez, je suis confiant. J'espère que je suis pas un peu trop confiant. 10 d'agitation, on va leur donner l'autonomie, je m'en fous, honnêtement. Donc là, il reste bien que cette province-là... Du coup, je vais me mettre dessus. Là, il reste surtout Parabia, je sais pas quoi, là, celle-là. Je vais leur accorder l'autonomie. Ah, il faut que je reprenne ça, ouais, c'est quasiment fait. Instabilité, je vais regagner le point que j'avais perdu. Ok, et on est qu'à 6. Moi, j'avais dit qu'on serait à 10, j'étais vraiment trop optimiste. Alors, par contre, ce que j'ai décidé de faire, c'est quand même de développer les provinces portugaises. Pour essayer de faire en sorte que la culture portugaise soit acceptée. Ils représentent 10% de la population, quasiment, pas tout à fait 10%. D'ailleurs, c'est un peu ça le problème. Donc, on va essayer d'améliorer un peu la situation des portugais. Malheureusement... J'ai peur que le pays étant tellement grand que j'ai pas assez de points à dépenser, en fait. Ils sont à 9,5. Faudrait que je monte à 10. À mon avis, ça représente des dizaines et des dizaines de points, et j'ai peur de jamais arriver au total nécessaire. Ils sont 39 000 maintenant. Il faudrait pas qu'on se batte dans des montagnes. Ils vont plutôt se mettre en défense, du coup. Et puis, je vais ramener des renforts. J'avoue que là, ça commence à m'inquiéter un peu. Et merde, mon 5-5-3 est mort. Il a pas vécu longtemps. Putain, j'ai pas de chance. Bon, on va baisser les nobles. Monter l'éclair. Celui-là, il est pas mal, 2-4-2. Bon, j'ai pas trop à me plaindre. Ça peut toujours être meilleur, mais bon. C'est pas non plus... Une chèvre. Ok. Bon, bah là, grosso modo, j'ai plus de conquête à faire. Sauf si... Pardon, je suis désolé. J'ai oublié une petite province ici. Non, merde, ils vont vite. J'en ai marre de ça. Bande orientale. Mais pourtant, ils sont quoi ? Ils sont orthodoxes, comme moi. Il doit y avoir quelque chose qui génère ce genre de problème. Ah non, eux, ils sont réformés. Il n'y a pas de nœud de conversion, ça c'est clair. Oh, tous les catholiques qui restent à convertir, là, c'est effarant. Ah, les réformés sont agressifs. Alors, je vais aller voir un petit truc sur mon haut fait. Toutes les provinces concernées, toutes les provinces concernées, toutes les provinces concernées, toutes les provinces d'Amérique du Sud, toutes les provinces d'Amérique du Nord. Je suis pas sûr d'avoir tout ce qu'il faut, hein. Je trouve qu'il me manque... Il me dit qu'il me manque 69... Il me manque quasiment 60 provinces, ça me paraît bizarre. Si c'est ça, il me faudrait plus de colonies, en fait. Je vais en faire une autre. Tout d'un coup, si vraiment il me manque 60 provinces... Je trouve que ça fait beaucoup. Ça me paraît bizarre. Méfiance. On va accélérer un peu la chose. 7, ça fait cher, évidemment, mais j'ai des moyens économiques. Ça va me coûter combien ? Ouais, remarque, ça va me coûter 80. Ça va, 80, ça reste raisonnable. Alors, sur Nup, une petite revendication. Sur les Jolof, une petite revendication, peu importe laquelle. J'ai pris tous les territoires qui m'intéressaient chez eux, donc après, c'est du bonus. Là, on va séparer... Côte d'Ivoire. Et ça, on va... On va commencer à les réembarquer, je sais pas trop. Ouais, je vais les réembarquer. J'ai très envie de faire une guerre contre la Chine, quand même. On va se préparer contre la Chine. Alors là, on est au-dessus de 10, donc on peut discuter de la paix. Il est déjà plus très motivé, d'ailleurs, ça m'étonne. Bon, on est à moins 8. Ce que je vais faire, comme d'habitude, enfin, comme je fais depuis quelques temps, je vais déjà définir tout ce que je veux. Et comme ça, on saura tout de suite où on en est. Voilà. Là, on est sur un moins 35, ce qui fait beaucoup. Surtout que je voudrais aussi ça. Peut-être pas tout, hein. Moins 62. Moins 62, oui. Ça fait beaucoup. Ce qu'il y a, c'est que le score, il va basculer d'un seul coup. Alors, c'est ça qui est... Est-ce qu'il serait pas déjà en guerre, en plus, contre quelqu'un d'autre ? Non. Ah, ce serait bien qu'il ramène des armées, que quelqu'un ramène des armées, là. Je peux pas débarquer, hein. Il a encore combien de troupes ? Alors, Pays-Bas, il a encore... Tiens, ils sont au niveau de la France, maintenant. Il a encore 160 000 hommes. Donc, évidemment, il est hors de question de débarquer. C'est quoi, ça, sérieux ? J'avais pas coché la case, là. J'aurais dû. Du coup, c'est pas bon pour le score de guerre. J'ai perdu quelques points. Bon, eux, par contre, ils peuvent embarquer. Je crois que je peux survivre avec mes navires. Ça devrait le faire. On va s'arrêter là. J'espère que je vais pas le regretter. Je dis que je peux survivre, mais en fait, j'en sais rien du tout. Non, ça a l'air d'être bon. Voilà, 7ème colonie. C'est là qu'on va voir quand même que ça coûte un peu cher. 76, déjà. Si j'en fais une autre, ça me coûtera 40 de plus. Je pourrais largement. Est-ce que ça vaut vraiment le coup ? J'en sais rien. Pourquoi pas, pendant quelques temps, tourner à 7. C'est vraiment pas un problème financièrement. Allons-y, soyons fous. Tourner à 8, du coup, je veux dire. 8 provinces en train d'être colonisées d'un coup. Ça m'a fait un peu peur, j'avoue, ce chiffre-là. J'avais pas regardé depuis longtemps, mais il m'en manque 55 a priori. C'est pas possible. 1, 2, 3, 4, 5. Bon, là, il y en a quand même une dizaine, ça ferait 20. 21, 22, 23. 24, 25, 26, 27, 28, 29. Ah, ouais, ça monte vite. 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Ah, si, si, il est pas loin de la vérité. Enfin, il est sûrement même très proche de la vérité. Ah, mais oui, j'ai oublié ça. Tiens, on va pouvoir se le faire. Là, on va aller là. Bon, donc on va tourner avec un peu plus de colonies. Parce que finalement, peut-être qu'il a raison. Bon, je vais arrêter l'épisode ici, je vous laisse. Je vous donne bien sûr rendez-vous demain pour la suite de ce let's play.